Bonjour, alors bienvenue à ce premier match de demi-finale. Félicitations aux deux équipes qui se sont calculées. Congratulations. Je vais vérifier les numéros d'équipe. Vous êtes bien l'équipe 1. Vous voulez avoir des questions en français. Oui, simplement en français. Équipe 2, questions in English, rules in English as well. OK. On va commencer par tester les buzzers. On va la rééquipe 1. Oh. Oh. Ah non. OK. On va le rétester. On va le rétester. On va le rétester. C'est parfait. On va le rétester aussi. C'est la fin de la journée. Vous êtes plus fatigué. OK. C'est bon. Il faut attendre la fin de la journée. On va aller retester tous les trois. OK. Go. OK. Parfait. On n'a pas de mésentente sur les buzzers. Parfait. Parfait. Dans une seconde, je vais répéter les règlements du police qui n'ont pas changé depuis ce matin. Mais je vais quand même répéter. Mais avant, je voudrais rappeler aux personnes du public d'être absolument silencieux pendant toute la ronde. Cette salle est une salle qui a une excellente acoustique. Donc, si vous chuchotez, je l'entends. Et si je l'entends, il y a des chances que les équipes l'entendent. Donc, si vous pensez avoir la bonne réponse, même si c'est juste dire à votre voisin, c'est simple de répondre. Et moi, je vais entendre et les équipes vont entendre. Ce serait dommage que vous fassiez perdre des points à vos universités. Donc, s'il vous plaît, restez silencieux. Donc, s'il vous plaît, restez silencieux. So, please, remain absolutely silent during the match. This room has an excellent acoustics. So, I can hear you even if you whisper. So, please, remain from even whispering. On est dans les demi-finales, donc c'est vraiment sérieux. Pour les équipes, parlez dans le micro. Si je ne suis pas sûre d'avoir entendu votre réponse, je vous demanderais de le répéter. C'est la première réponse qui compte toujours. Et on vous demande d'être le plus précis possible dans vos réponses toujours. Encore plus important, vous êtes rendus en demi-finale. Donc, en ce qui concerne les règlements, comme ce matin, je vais les afficher lire en français. Je les lirai seulement en anglais ensuite. Donc, je vais lire les questions à voix haute. Vous pouvez m'interrompre n'importe quand pour répondre. Pour ce faire, vous devez buzzer et attendre que je vous donne la parole pour répondre. À ce moment-là, vous aurez cinq secondes pour répondre indiquées par la lumière sur votre buzzer. C'est la personne qui a buzzé qui doit répondre, même si elle peut concerter ses collègues. Si la personne ne répond pas en cinq secondes, ce sera considéré comme une mauvaise réponse. Si personne n'a interrompu, je terminerai de lire la question. À ce moment-là, un temps de réponse de quinze secondes sera laissé. Si personne ne répond, la question sera annulée. Dans le cas d'un droit de réplique, le temps de réponse sera de dix secondes. Et c'est un carré à la fois. Vous pouvez donner votre réponse quand vous voulez. S'il y a un droit de réplique, je dévoilerai un carré supplémentaire et il n'y a qu'un seul droit de réplique. En ce qui concerne les slogans, je dévoilerai le logo d'une compagnie. Vous devrez me donner le slogan. De toute façon, je l'annoncerai à chaque fois. Finalement, Gabrielle vous donnera le pointage à la mi-parcours, c'est-à-dire après les questions à choix vétibles et à la fin du quiz. En cas d'égalité, vous savez qu'on est dans un processus d'illumination des règles. Donc en cas d'égalité, il y aura trois questions de départage. So now in English, same rules as this morning. I will read the questions out loud, but you can interrupt to answer whenever you want. In order to do so, you have to use your buzzer and wait for me to give you the right to answer. From that moment, you will have five seconds to answer. The five seconds will be indicated by the light on the buzzer. The person who has to answer the question. If she or he doesn't answer within five seconds, it will be considered as an incorrect answer. If I'm not interrupted, I will finish reading the question, and then you will have 15 seconds to answer. If nobody answers, the question will be cancelled. And if it's an answer after right to reply, the time is 10 seconds instead of 15, and I will check the time. In the logo questions, the logos will be revealed one square at a time. You may buzz to answer at any time. If you have a wrong answer, the opposite team will have a right to reply. Only one more square will then be unveiled, and there's one right to reply. As the slogan questions go, I will show you the logo of the company, and you will have to give its slogan. Finally, Gabrielle will give you the temporary scores in the middle of the round after the multiple choice questions. And in the event of a tie-break, there will be three tie-breaker questions because it's a direct elimination. Est-ce que c'est clair? Avez-vous des questions? Do you have any questions? Are we ready to proceed? Ok. Alors, on est prêts? On va commencer comme c'est maintenant avec des questions courtes. Question courte. Selon l'article Infopress, une campagne choc pour le Conseil québécois sur le tabac et la santé, environ combien de Québécois seraient marqués par tabagisme, selon l'organisme? La bonne réponse est 386 000. Même si vous me faites signe que vous ne voulez pas répondre, je laisserai quand même s'écouler le temps au cas où vous auriez un déclic. La question suivante. Toujours question courte. According to the infographic, the best times to post on social media. Équipe 2, Team 2. 8 to 11 PM is the right answer. Question courte. On continue. Selon l'article Infopress, la pomme de terre analysée par Catherine Novak, quel légume est différent de la patate puisqu'il a comme une permanente? La courge n'est pas la bonne réponse. Droite réplique. La bonne réponse est le radicule. Question suivante. Toujours dans les questions courtes. Selon les principes du marketing par Armstrong et Cutler, comment appellent-on l'équipe 2, Team 2? Co-branding. Co-branding is the right answer. On passe maintenant aux questions vraies ou faux? Donc, vraies ou faux? Selon l'article Infopress, Burger King conduit ses clients au restaurant avec son autobus. L'opération Who is the King invitait les Belges à choisir entre le roi Philippe de Belgique et Burger King. Burger King et Buzzman avaient d'ailleurs lancé équipe 2, Team 2. Vrai. Vrai est la bonne réponse. On continue avec les vraies ou faux. Selon l'article de l'infographique, le bénéfice de Big Data marketing, 50% de les marketers disent que marketing et IT n'ont pas des stratégies de partenaires dans leur compagnies, et 58% des stratégies de partenaires qui pensent qu'il y a plus d'accueil des décisions est un bénéfice de base à des décisions et des décisions. Les 15 secondes ont écrit, la bonne réponse était vraie. Question suivante, on est toujours dans les vraies ou faux. Et cette fois, je commencerai en anglais. According to the principles of marketing by Armstrong and Cutler, a brand equity is the sum of équipe 1. Vrai. Vrai est la mauvaise réponse. La bonne réponse était fait. On passe aux choix multiples. Première question à choix multiples. C'est précis, je commence avec le français. Selon les principes de marketing par Armstrong et Cutler, il existe quatre caractéristiques majeures qui décrivent un service. Équipe 1. A. A. Et la bonne réponse, intangibilité, périssabilité, indivisibilité, variabilité. Et merci de ne pas m'avoir obligé à tous les... On va continuer avec les choix multiples. Question suivante, multiple choice question. Selon l'article Infopress, le marchand d'IGA de Matane lance un concours improbable nommé l'aliment qui est mentionné dans les vidéos ou l'extrait radio. A. Cheaps barbecue. B. Bartemps. C. Margarine. D. Cerise. La bonne réponse était B. Bartemps. On continue avec les choix multiples. According to the infographic, 31 must know video marketing stats. Équipe 2, Team 2. A. A. Is not the correct answer. I will continue reading the question and then you will have the right to reply. Which statement is true? A. 90% of mobile video consumers share videos with others. B. 87% of colleges and universities have a presence on YouTube. C. 35% of online consumers trust video ads. Or D. After watching a video, 64% of users are more likely to buy a product online. 10 seconds. La réponse était D. On continue avec les choix multiples. Selon l'article Ertel veut assainir les relations entre colocataires. Quel message n'est pas présenté sur le panneau d'affichage? A. Hector sort les vidanges. B. Equipe 2, Team 2. A. A. N'est pas la bonne réponse. Je continue. Je continue. B. Félix, t'as encore oublié de ramasser tes traîneries. C. Philippe, c'est à ton tour de passer la mope. D. Kira, nettoie la cuisine. 10 secondes. La bonne réponse était B. Félix, t'as encore oublié de ramasser tes traîneries. On arrive au panneau d'affichage. On continue avec les phrases trouées. Je vous rappelle que pour les phrases trouées, je cherche un mot ou un chiffre. Quelque chose de précis, évidemment. Donc, première phrase trouée. Selon l'article Infopress, le mauvais coup médiatique de la semaine, Raymond Bachand, Vachand, puisqu'il faut se lever, 98.5 FM, 18 septembre. Même s'il faisait tout pour ménager la réputation de son ex-adversaire politique, Bernard Draville a contribué à la mauvaise presse dont a fait l'objet Raymond Bachand, déficit de moins de dollars. La bonne réponse était 23 345. Je pense que j'ai fait en français en premier la dernière fois, donc je vais commencer en anglais. According to the principles of marketing by Armstrong and Cutler and the five stages of the product life cycle, la « m » est caractérisée par une pénétration rapide du produit sur le marché et un accroissement substantiel des bénéfices. Le lancement n'est pas la bonne réponse. Il n'y a plus de temps pour le droit de répliquer. C'est quoi la réponse? C'était quoi la réponse? Oh! Équipe A. Feels like home. Feels like home n'est pas la bonne réponse. Je vais… La bonne réponse était « Chez vous ailleurs » en français ou « Belong anywhere » en anglais. Je ferai suivante le logo. Donc, le logo. À nouveau, je vous rappelle, je dévoile le logo « One Square at a Time ». Équipe 1. Tory Burch. Tory Burch est la bonne réponse. On arrive maintenant aux questions face-à-face. Donc, face-à-face, je rappelle que vous pouvez désigner une personne dans l'équipe adverse pour répondre aux quatre fois. Équipe 1, qui choisissez-vous dans l'équipe adverse? Ça va être monsieur. Monsieur. Équipe 2, qui choisissez-vous dans l'équipe adverse? Madame. Madame, j'ai l'impression de vous épouser cette personne. Donc, madame, monsieur, je vous rappelle, vous seules avez le droit de réponse. Il n'y a pas de droit de conservation, de concertation. Vous seules avez le droit de répondre, y compris pour les droits de réplique. Les questions, deux slogans, deux logos. On va commencer par une question slogan. Donc, je vous montre le logo d'une entreprise. Vous devez nous donner le slogan de cette entreprise. Est-ce que c'est ok? Ou est-ce que c'est un truc? Ça va en France dans un moment. Ok. Première question slogan. La bonne réponse est, have a break, have a tic-tac. Or, prenez une pause, prenez une kitt-tac. Qu'est-ce que j'ai dit? Tic-tac. Kit-tac. Prenez une kitt... Ou prenez une pause, prenez une kitt-cat. Ça va être beau tantôt. Bon, on continue avec une autre question slogan. Donc, à nouveau, je vous montre un logo, vous donnez le slogan. Prochaine question slogan. La réponse est, en français, confiance et évolution, ou en anglais, confidence in motion. On est toujours dans les questions face-à-face. Logo. Logo, des fois, les un carré à la fois. Équipe 1. Ressignal. Ressignal n'est pas une bonne réponse. Équipe 2, droit de réplique. Dernière question, face-à-face, logo. À nouveau, je dévoile le logo à carré à la fois. Équipe 2. Axa. Pardon? Axa. Axa n'est pas la bonne réponse. Droit de réplique, je vais dévoiler un carré supplémentaire. Bon. Major. Juste sur le 10 secondes. Juste sur le 10, vous pouvez s'afficher. Est-ce que je prends la réponse? Oui. Major. Major n'est pas la bonne réponse. Major. C'était Latam Airlines. Ceci clôt pour les questions de place. Est-ce qu'on a égalité? 15 points moins 5. Félicitations, équipe 2. No, je ne vous remercie. Quоровait-vous. Bienvenue pour les questions. Bienvenue pour les questions. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bienvenue pour les questions. La parole est en breeze. Est-ce que c'est de la bonne réponse? Est-ce que c'est de la bonne réponse? Est-ce que c'est de laודה?